... A 40 ans, Dorine Bourneton allie pleinement sa vie professionnelle et sa passion. Depuis l'âge de 15 ans, elle côtoie le monde de l'aéronautique, d'abord comme jeune élève pilote, puis comme pilote. Très vite, elle part sur les traces de Mermoz, Guillaumet, Saint-Exupéry, ses pionniers, ses héros, ingénieurs et fous volants, à qui on avait dit un jour « c'est impossible », mais à qui elle veut ressembler. En 2015, elle se lance un défi, faire une démonstration de voltige au Salon du Bourget, le plus grand salon aéronautique du monde. Challenge et défi également soutenus par le GIFAS et l'AGFIP, qui, au travers de l'association Envol, accompagne les entreprises de l'aéronautique et du spatial dans la prise en compte de la diversité et notamment du handicap. L'évidence s'est imposée, Envol a trouvé en Dorine son ambassadrice pour défendre ses valeurs. Ce secteur de pointe, présent dans toutes nos régions, est où l'excellence est tout simplement un impératif de chaque instant. Lorsque Dorine commence sa formation de pilote, effectuant son premier vol solo à l'âge de 15 ans, elle est loin de se douter de la manière dont elle fera date dans l'histoire de l'aviation. À 16 ans à peine, elle est la seule rescapée du crash d'un petit avion où elle a embarqué comme passagère. À la suite de ce drame, qui la prive de l'usage de ses jambes, elle ne renonce pas. Elle va dépasser ce que l'on dit impossible et tout juste deux ans après l'accident, elle remonte dans un avion. À 20 ans, 4 ans après son accident, elle obtient son brevet de pilote sur un avion équipé de commandes manuelles de vol. L'année suivante, Dorine est sélectionnée pour le tour aérien des jeunes pilotes et participe au RAID aérien Toulouse-Saint-Louis-du-Sénégal. Cette expérience l'amène à vouloir faire reconnaître le droit pour les personnes handicapées des membres inférieurs d'accéder au statut de pilote professionnel. Elle contribue à la création de la Commission des pilotes handicapés de l'Aéroclub de France pour faire entendre cette nouvelle voix. En 2002, au retour d'un voyage aux États-Unis et avec le soutien de l'Agefiph, Thales et Dassault Aviation, elle participe aux premières missions de surveillances aériennes des feux de forêt dans le Lot-et-Garonne. La démonstration est faite qu'un poste de pilotage est un poste de travail comme un autre où des personnes handicapées peuvent assumer à 100% des tâches complexes avec rigueur et fiabilité. Un an plus tard, Dominique Bussereau, alors secrétaire d'État au transport, entend ses arguments et signe en novembre 2003 l'arrêté ministériel qui ouvre l'accès à la licence de pilote professionnel aux personnes handicapées des membres inférieurs. Cette expérience se renouvellera plusieurs années de suite, achevant de prouver que ces pilotes sont des professionnels accomplis. Dans la mesure où on leur donne des missions qui sont les mêmes qu'à d'autres personnels, on attend d'eux le même type de travail. Donc leur handicap est peut-être visible comme ça à l'image, mais nous on l'a très vite oublié. On ne le perçoit plus du tout dans l'avion, bien entendu, puisqu'ils ont des systèmes adaptés à leur handicap pour piloter. La notion de handicap, chez nous, ne veut plus rien dire dans ce cadre-là. Depuis cette expérience fondatrice, mais aussi en de nombreuses autres occasions tout au long de son parcours de vie, Dorine porte haut les couleurs de l'égalité des chances dans l'accès au métier de l'aéronautique et du spatial. En 2015, Dorine devient la première femme handicapée pilote de voltige au monde. Elle sera sélectionnée pour présenter son avion de voltige en démonstration au Salon du Bourget. Ce nouveau challenge, couronné de succès, est une aventure collective où chacun des métiers dans la chaîne de l'industrie aéronautique est partie prenante. Tout comme l'est également le challenge porté par Envol, Envol accompagner des personnes vers les métiers d'ingénieur, technicien, mécanicien, ajusteur et tous les autres. Aujourd'hui, le GIFAS et les professionnels sont convaincus. Lorsque les compétences sont avérées, les personnes en situation de handicap sont des professionnels comme les autres. Depuis 2010, Envol accompagne les personnes en recherche d'emploi sur la préparation de leurs projets ainsi que lors de leur parcours d'intégration. Aujourd'hui, la formation et l'emploi sont les challenges permanents d'Envol. Pour Thalès en particulier, c'est grâce à ses compétences de pilote transposées dans le cadre de besoins en formation professionnelle que Thalès a proposé à Dorine Bourneton un poste de formatrice à Thalès Université dans le cadre de formation de management et de leadership dédié aux salariés du groupe. Elle y anime la séquence Simlead, un environnement d'apprentissage innovant développé sur la base du simulateur d'hélicoptère Thalès-Edith. Embarquez vous aussi, petites, moyennes ou grandes entreprises avec l'ensemble des acteurs du secteur aéronautique et spatial. Mobilisons-nous tous pour relever ce challenge.